Alors aujourd'hui, on va parler de Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est une entreprise magnifique, une entreprise française, un fleuron français. Pas mal, non ? C'est français. Alors bien sûr, qui appartient en partie à la famille Ricard, de mémoire à hauteur de 12 ou 13%. Et le cours de Pernod Ricard a, depuis 2023, fin 2023, début 2024, a pris vraiment très très cher. Il y a eu un news flow qui n'était pas bon, des résultats qui ont été publiés qui n'étaient pas bons, des guidance qui étaient plutôt mauvaises. Après des années fastes, 2022-2021, qui étaient magnifiques, on a vraiment la gueule de bois en 2023. Alors, est-ce que cette gueule de bois va bientôt prendre fin ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, tout en vous présentant cette magnifique entreprise. Alors, j'espère que vous appréciez mon karmite qui a pris une grosse cuite. Et on va voir s'il se relève de tout ça. Alors, Pernod Ricard, avant tout, c'est une entreprise qui est magnifique. C'est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Numéro 2, 14 marques dans le top 100. On verra que ça va changer, que ça augmente un petit peu par la suite. Si on prend Diageo et Pernod Ricard, on a plus de 50% de parts de marché. Donc, c'est vraiment énorme. Et une position de numéro 2 qui est vraiment bien ancrée. Alors, on a énormément de marques. Alors, vous voyez, manuellement, je n'ai relevé que 13 occurrences. Donc, il y a une occurrence qui est passée au travers. On trouve Jameson, Ballantines, Absolute, Chivas Régal, etc. Donc, on va parler des marques plus en détail. Alors, voilà, ça permet déjà d'avoir un aperçu. Et un pack d'atabank, c'est vraiment, voilà, pour le top 100, c'est vraiment une référence sur le marché. Pernod Ricard, donc, en 1975, c'est la date de la fusion entre Pernod et Ricard. Donc, déjà, Deux entreprises qui étaient déjà vénérables, qui ont fusionné pour devenir le numéro 1 français des spiritueux. Le temps a passé. Donc, 75-2025, le groupe va fêter l'année prochaine les 50 ans de la fusion de Pernod Ricard. Donc, c'est quand même pas rien. Je suis désolé pour ma voix. Je suis malade, comme vous l'entendez. J'ai préparé cette vidéo depuis pas mal de temps. J'ai pris déjà beaucoup de retard. Donc, je voulais absolument la sortir. Donc, l'entreprise, maintenant, c'est 240 marques. Donc, c'est un portefeuille de marques qui est énorme. Et on peut comparer ça un petit peu à un portefeuille boursier. Et vous avez donc l'entreprise Pernod Ricard qui est le numéro 1 dans la catégorie des spiritueux premiums. Et c'est important de le préciser parce que l'entreprise a vraiment pris un virage sur la premiumisation en se basant sur le trend que les gens veulent un peu moins boire, mais de meilleure qualité. Notez que maintenant, en 2023, on a 17 marques dans le top 100 mondial. Ça s'est amélioré pour Pernod Ricard. Voilà la force de son portefeuille de marques. En revanche, concernant le chiffre d'affaires, c'est pas la fête. Les Amériques, c'est très mauvais, à moins 7%. L'Europe, catastrophe, moins 4%. Et l'Asie, qui habituellement était plutôt une locomotive, seulement plus 1%. La Russie a été exclue. Et donc, plus aucun produit Pernod Ricard n'est distribué en Russie, sauf ce qui reste de stock et de distribution alternative. Globalement, si on fait la moyenne, on a un groupe qui est à moins 3% de croissance de ses ventes organiques. Donc, on a une année 2023 qui est plutôt mauvaise, vraiment mauvaise. Alors, tout de même, on a une entreprise qui a un déploiement mondial. On l'a déjà dit, c'est le numéro 2 mondial. C'est un portefeuille de marques qui est distribué dans plus de 160 pays. Un des points forts de Pernod Ricard, c'est son réseau de distribution. Alors, il y a un article sur Amazon Web Service, une étude de cas avec Pernod Ricard, notamment sur la bascule e-commerce de Pernod Ricard. Je vous invite à la lire, c'est assez intéressant. Bien sûr, on a un réseau de distribution classique avec les canaux on-trade, bars, hôtels, restaurants, off-trade, retail et cavistes. Dans le retail, bien sûr, on a les supermarchés, toutes les ventes de détails, en passant par la petite épicerie. Ce qui est important de voir, c'est que Pernod Ricard déploie des plateformes e-commerce B2C, B2B à travers le monde depuis 5 ans avec Amazon Web Service. Et par ailleurs, chose importante à signaler, donc ça, c'est tiré d'une revue professionnelle. Par ailleurs, le réseau de distribution de Pernod Ricard est reconnu par les professionnels comme étant l'un des meilleurs, et ce, depuis des décennies. Être passé par cette entreprise est pour un commercial un gage de professionnalisme. Alors, on revient sur cette présentation du premier semestre qui regroupe le T3-T4 2023, avec des baisses de vente qui sont très importantes, notamment aux Etats-Unis, avec des résultats qui sont décevants en termes de vente, mais on a quand même des prévisions sur le semestre 2 avec un plan de réactivation pour les grosses marques, mais surtout, on a un changement de gouvernance, on a un nouveau CEO sur Pernod Ricard USA, et ce CEO va se charger de mettre en œuvre une nouvelle politique pour Pernod Ricard. Il y a une présentation qui a été diffusée sur le site Pernod Ricard qui est intéressante. Le nouveau CEO décline un peu la nouvelle stratégie. Voilà, on a vraiment une stratégie qui est basée sur des gros fondamentaux de l'entreprise et sur des gros fondamentaux qui ont fait le succès, notamment, de Jameson, qui est un des gros succès de Pernod Ricard, sachant qu'il a été notamment l'un des artisans de ce succès. Concernant la Chine, alors, vous me connaissez, la Chine, c'est un marché que j'aime bien analyser. Comme c'est bizarre. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail, bien sûr. On a des ventes qui déçoivent réellement à moins 9%. C'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Les États-Unis, c'est moins 7% d'ailleurs. Notez que le poids des ventes aux États-Unis, c'est 19%. Le poids des ventes en Chine, c'est 11%. Et donc, on a une demande qui s'affaiblit à cause d'un environnement macro qui est plutôt mauvais. Ça, c'est un projet énorme. C'est un produit qui est hyper important. Si c'est un succès, ça peut être une intuition magnifique au même titre que ce qu'on a pu vivre avec l'éclosion du whisky japonais, par exemple. C'est un pari pour Pernod Ricard. Ça fait quand même depuis 7 ans que le projet a été lancé. Alexandre Ricard va pouvoir inaugurer sa première distillerie de whisky dans l'Empire du Milieu. Et effectivement, ce projet a vécu toutes sortes de rebondissements. Parce qu'effectivement, il y a eu, entre-temps, après l'achat de ces 13 hectares dans la campagne du Sichuan, il y a eu la pandémie. Il y a eu la fermeture de la Chine aux visiteurs étrangers jusqu'en février 2023 et des incertitudes sur la vigueur de la reprise économique. Donc voilà, on a vraiment un projet qui a été mené à bien malgré des vents contraires assez importants. Et Pernod Ricard a quand même prévu d'investir la bagatelle de 150 millions d'euros dans le projet. Donc c'est important et c'est vraiment une volonté de Pernod Ricard et un pari de se signaliser, de signaliser ses marques. Chose qu'il a très très bien réussi en Inde. Et je pense que, voilà, cette expérience-là appelle à de nouvelles mutations pour le groupe pour essayer de reconquérir le marché chinois. Sachant que, quand même, Pernod Ricard en a connu d'autres. Je vous poste un article de 2014. Pernod Ricard cherche à se repositionner. Ses alcools à 300 dollars à la bouteille, comme l'or de Jean Martel, avaient largement participé au résultat exceptionnel du numéro 2 mondial en Asie. Il doit aujourd'hui cibler une clientèle moins extravagante parce qu'à l'époque, il y avait une chasse aux abus lancée par les autorités chinoises. Donc avec un vaste plan anticorruption et donc, bien sûr, acheter des alcools à plus de 300 dollars la bouteille, c'était un petit peu abusé au pays de Mao Tse-Tung. Long live presidency ! Uncle Roger, social credit score going up ! Alors, on continue avec la Chine. Vous avez donc, suite aux problèmes entre l'Union Européenne et la Chine sur les importations de véhicules électriques, Pékin a pris des mesures de rétorsion contre les spirituels importés fabriqués à partir de vins distillés dans des récipients de moins de 200 litres originaires de l'Union Européenne et notamment, spécifiquement, de l'eau de vie obtenue par la distillation de vins de raisin. Et donc, on a les cognacs et les armagnacs qui font partie de ces eaux de vie de vin. Bien sûr, Rémi Cointreau et Pernod Ricard qui ont pris très très cher au niveau boursier après cette annonce. Voilà, une balle perdue, une victime collatérale de la guerre sur les importations des véhicules électriques. Pernod Ricard qui ne demandait rien, passé par là, boum, a pris une balle perdue. Donc, c'est triste pour les actionnaires de Pernod Ricard mais c'est vraiment une information à prendre en compte. L'enquête se termine normalement le 5 janvier 2025. Elle peut être prolongée de 6 mois. Donc, on verra. Alors, bien sûr, en parlant de plaider sa cause, Xi Jinping se prépare à passer un séjour en France. Il est attendu début mai. Il faudra peut-être essayer de défendre notre steak. L'objectif, ce serait de trouver une solution équilibrée pour que nos entreprises puissent continuer à faire du business en Chine dans de bonnes conditions tout en protégeant un minimum les entreprises françaises en Europe. Malheureusement, l'Europe risque d'être un petit peu le cocu de l'histoire comme d'habitude. Alors, si on veut parler de la Chine, il faut s'intéresser au marché du maïju. Et Kuaishu Moutai et Wuyang Jie font partie des entreprises leaders sur le marché chinois des spiritueux. C'est les numéros 1 et numéro 2 sur le marché chinois. Kuaishu Moutai a publié ses résultats le 4 avril, donc il y a quand même très peu de temps. Et ils ont un bénéfice attribuable qui a augmenté de 19% en 2023. Ça montre quand même qu'il y a quand même encore en Chine une impétence pour l'alcool. On a peut-être juste eu une réorientation des modes de consommation sur des produits plutôt chinois par rapport à des produits type cognac, whisky, alcool un petit peu occidentaux parce que forcément les Chinois aussi peuvent réagir de façon peut-être un peu épithermique aux attaques dont ils font l'objet. Et bien sûr, ces attaques, il ne faut pas en douter, ces attaques, elles sont instrumentalisées par le pouvoir chinois, par toute la machine de propagande chinoise. Donc c'est important d'en être conscient et le consommateur chinois, lui, il consomme et je pense que si on pense aux résultats de Tesla en Chine, et de Apple en Chine, ce n'est pas que la rétorsion politique, c'est aussi le consommateur en lui-même qui choisit de ne plus acheter américain, qui choisit de ne plus acheter occidental alors qu'avant, il avait plutôt tendance à se tourner vers ces produits-là parce que ça représentait un certain niveau social à l'époque. Absolute Volca lance l'absolute zeste d'orange qui devrait être plus alignée avec les goûts chinois. Donc on est vraiment dans cette volonté de Pernod Ricard d'aligner les produits sur le marché chinois et donc ils font des lancements spécifiques pour essayer de regagner un peu des parts de marché là-bas. Effectivement, ils avaient pris très très cher donc c'est bien que l'entreprise prenne la mesure du problème et lance des produits pour essayer d'adresser le problème. les must-win markets. On a l'Inde. Alors l'Inde, c'est crucial pour Pernod Ricard. Heureusement, ils sont très très bien positionnés et ils espèrent une croissance encore plus forte au semestre 2. Mais on fera un focus sur l'Inde par la suite. Deuxième sujet, le global travel retail. Donc hyper important de se dire que le trafic aérien a repris de plus belle seulement depuis 2024 et on l'a vu fin 2023 avec la Golden Week en Chine. On a eu une reprise du voyage des Chinois de façon progressive. Et là, 2024, ça y est, les vannes sont ouvertes. Donc on va retrouver au fur et à mesure plus de personnes sur les vols et donc le global travel retail va augmenter avec donc une forte croissance espérée au semestre 2. Et franchement, sur ce segment, j'y crois, c'est vraiment pas déconnant quand on a vu les chiffres du transport, notamment pour le nouvel an chinois. Mauvaise nouvelle, le 18 juillet 2023, le tribunal indien rejette le dernier appel de Pernod Ricard pour le renouvellement de la licence d'alcool de New Delhi. Sauf que New Delhi, ça représente la moitié du chiffre d'affaires de Pernod Ricard en Inde. Alors, pour vous expliquer l'histoire, New Delhi a mis en place une nouvelle législation, une nouvelle politique par rapport à l'alcool. Tous les opérateurs du marché doivent présenter une nouvelle demande de licence de vente d'alcool. Sauf que New Delhi a refusé d'accorder à Pernod une licence sur la base que la ville enquête sur plusieurs récits d'actes répréhensibles. Et donc, l'Inde, qui représente quand même historiquement 5% des ventes annuelles de Pernod. Et toutes les ventes de ces produits n'ont pas été possibles dans la ville depuis environ 8 mois. Donc là, maintenant, vous voyez, on est en avril 2024 et le problème n'a toujours pas été réglé. Donc, on a un manque à gagner qui est énorme sur l'année 2023-2024. Et donc, sur cet exercice-là en cours qui sera clôturé en juin, on aura vraiment 100% de l'impact de cette affaire sur le chiffre d'affaires de Pernod Ricard. Là, ça va vraiment, ça handicape vraiment le groupe parce qu'il a de très bons résultats en Inde malgré cela. Mais surtout, un an où Pernod n'est plus distribué sur New Delhi, ça veut dire que les gens consomment autre chose et prennent de nouvelles habitudes de consommation. Et ça, c'est très mauvais parce que Pernod Ricard va devoir repartir de plus bas pour essayer de remonter la pente. Donc ça, c'est vraiment très mauvais. Ce qui s'est donc passé, c'est que Pernod a annoncé que Jean Touboul serait nommé en tant que directeur général de Pernod Ricard Inde. La nomination de Touboul a suivi le départ de Paul Robert Bouillet. Et selon la société, c'était dû à des raisons personnelles. Il s'est fait dégager. Il s'est fait dégager au vu du fiasco sur New Delhi. Il faut savoir qu'une entreprise qui perd 5% de ses ventes annuelles à cause de pratiques un petit peu repréhensibles là, ça, ça ne passe pas. À mon avis, il s'est fait dégager. Et donc Touboul, qui était auparavant directeur général de l'activité de Pernod en Asie du Sud-Est a été nommé. Et donc, ce Jean Touboul, il est sur tous les fronts depuis 2024. D'une part, ils ont ouvert une nouvelle distillerie dans la ville de Nagpur. Quand même, un investissement qui est planifié pour représenter à peu près 200 millions sur les 10 prochaines années. C'est quand même important selon Jean Touboul, qui d'ailleurs, au passage, a été nommé président de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-indienne. Donc voilà, il est vraiment sur tous les fronts là. Le mec arrive à peine en Inde, boum, on le nomme président de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-indienne. Il ouvre une distillerie dans une province indienne. Il est vraiment l'acteur principal du fait que Pernod veut accélérer en Inde. Pernod occupe une position de leader dans tout le sous-continent indien et espère récolter les fruits de la forte croissance du marché indien du whisky. Dans les 10 ans à venir, nous voulons multiplier notre chiffre d'affaires par 3, explique aux échos Jean Touboul. Le groupe est bien positionné car nous sommes leaders sur tous les segments. Pernod Ricard Inde, c'est quand même une société qui est en Inde depuis plus de 30 ans. Ça, c'est hyper important qu'on ait implanté, qu'on a un réseau de distribution, on en parlait, quand on a des marques de renom. Et surtout, ils produisent déjà localement dans deux distilleries en Inde du whisky made in India. Et c'est un très très grand succès en Inde. Donc cette troisième distillerie est la mise en acte des grandes ambitions de Pernod Ricard sur l'Inde. On a eu une interview du Jean Touboul qui, en marge de l'inauguration de la distillerie, donnait une interview et dit nous essayons de re-rentrer sur le marché de Delhi. Donc ça fait à peu près un an que la licence nous a été retirée. Nous travaillons dessus. On va continuer à coopérer avec les autorités pour retrouver notre licence le plus vite possible et recommencer à faire du business à Delhi. On rappelle quand même que c'est le numéro de mondial des 20 spiritueux. Je pense que la question, c'est pas est-ce qu'ils vont récupérer leur licence ? Mais quand ils vont la récupérer ? Donc forcément, ça fera forcément une news positive qui va rebooster le titre Pernod Ricard à terme. C'est une news quand elle sortira on peut d'ores et déjà se dire que le titre va prendre 2, 3, 4%. C'est une chose suffisamment rare pour le souligner. Le rapport annuel de Pernod Ricard est publié en français. Si vous êtes actionnaire de Pernod Ricard, ce rapport annuel est plutôt sympa à lire et pour le coup, là on n'a aucune excuse il est en français. Alors on a un découpage des marques. Vous avez donc les marques top tiers qui représentent 64% des ventes qui ont quand même baissé en termes de croissance à moins 4%. Est-ce qu'il va falloir revoir un peu le marketing ? Est-ce qu'il va falloir avoir une attitude un petit peu plus agressive pour reconquérir des parts de marché ? Par ailleurs, vous avez les marques locales qui sont en croissance à plus 4%, c'est vraiment bien. Et donc les spécialités qui ont pris cher mais vous avez vraiment des marques qui ont des identités propres et des utilisations très particulières. Et ensuite, vous avez le vin. Pour Pernod Ricard, je ne suis vraiment pas convaincu par sa stratégie fin. Après, vous avez les Champagnes bien sûr qui surnagent mais heureusement, ça ne représente que 4% des ventes. Alors donc, des marques stratégiques internationales, je ne vais pas toutes vous les citer mais voilà, c'est du premium, c'est du top tiers, c'est de la marque très, très, très puissante dans tous les pays. Ensuite, vous avez les marques hyper prestiges, donc ça c'est les produits sur lesquels on va marger à mort qui sont aussi la quintessence d'un savoir-faire et donc, c'est quand même important de démontrer qu'on sait faire des produits d'exception, un produit d'exception qui va ensuite tirer les ventes des autres produits. D'ailleurs, intéressant de remarquer que quasiment toutes les marques sont des déclinaisons des marques internationales. Notez quand même que dans le top 100 des Spirit 2023 du Wine Enthusiast, vous avez donc le meilleur scotch qui, Cocorico, appartient à Pernod Ricard. C'est de l'Écossais, le Glenlivet, 25 ans d'âge, qui obtient la note de 98, donc c'est vraiment très très beau. Par contre, le prix est 650 dollars la bouteille quand même. Et par contre, au Single Malt, vous avez le Red Beast qui obtient la note de 96 sur le Single Malt et qui se classe, je crois, deuxième avec un rapport qui a été pris imbattable à 45 dollars la bouteille. Donc, si vous avez envie de faire un cadeau, vous avez donc un scotch et un Single Malt qui peuvent faire parfaitement l'affaire. Et en plus, si vous êtes actionnaire de Pernod Ricard, quand vous achetez ces bouteilles-là, vous participez au rayonnement de la marque. Donc voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Donc, les marques de spécialité, c'est des produits très particuliers avec une identité propre, Jefferson notamment. C'est un whisky américain, Lillet. On en parlera, j'ai fait un petit encart dessus. C'est des produits artisanaux de niche assez authentiques, spécifiques. Et ensuite, les marques stratégiques locales avec donc chacune des identités très particulières. Quand même, il faut le préciser, les marques sans alcool. Donc moi, je ne suis pas du tout client de ces produits-là. Ensuite, les Ready to Drink, par contre, ça, j'y crois beaucoup plus. Ça, c'est vraiment des produits qui visent les jeunes générations. On a un marché à prendre sur le Ready to Drink et c'est très bien que Pernod Ricard se positionne là-dessus. Vous avez donc un comité exécutif qui, alors d'une part, n'a pas trop bougé depuis certaines années. Donc, on a des gens qui sont dans la maison depuis longtemps. On a bien sûr Alexandre Ricard en fera un focus dessus. Et Conor McQuaid qui a pris donc, on en a parlé, la direction des Etats-Unis. Auparavant, il était EVP corporate mais son fait d'armes c'est d'avoir participé au succès de Jameson. Et on avait Anne Mukherjee qui, elle, était CEO North America donc qui a été remplacée par Conor McQuaid. Bon, d'après ce que j'en sais, elle fait toujours partie du groupe Pernod Ricard. Les mauvais résultats ont poussé le groupe à prendre des décisions de changement de management. C'est tout à fait leur style. On a vu en Inde qu'on a eu un changement de management. Les Etats-Unis, les chiffres sont mauvais. Boum, on a un changement de management. Mais a priori, je suis allé sur son LinkedIn et elle est toujours dans le groupe Pernod Ricard. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant de creuser mais voilà, je pose ça. Un focus quand même sur Alexandre Ricard qui est l'héritier, donc le petit-fils de M. Paul Ricard. Il a pris la suite de son oncle qui lui-même était aussi PDG de Pernod Ricard. Alors lui, ce qui m'intéresse dans son profil, c'est que bon, bien sûr, il est diplômé de l'ESCP qui est une école prestigieuse à Paris, école de commerce. Il a travaillé chez Accenture et chez Morgan Stanley en conseil de fusion et acquisition, donc c'est important pour Pernod Ricard. Il est resté 7 ans, donc ce n'est pas une petite expérience. Ensuite, il a rejoint le groupe Pernod Ricard. Il a notamment été DAF, Dairish Disteller Group, donc c'est quand même important. Et voilà, il a vraiment un profil de financier, de mec un peu chiant mais très compétent. Il a monté les échelons 2015. Ça m'intéressait de mettre en avant cette citation, familiale, oui et alors, la tyrannie du court-termisme. Voici un défaut qui n'existe pas dans ce groupe familial, une caractéristique revendiquée par Alexandre Ricard qui met en avant la liberté d'action dont il dispose par rapport à certains autres grands noms du CAC 40. Effectivement, la famille d'Alexandre Ricard est actionnaire à hauteur d'à peu près 12%, si je ne m'abuse de Pernod Ricard. C'est bien sûr historiquement le groupe familial, effectivement, quand on parle de Skin in the Game et de vision long terme. C'est vraiment un vrai plus d'avoir un actionnaire familial. Il y a d'ailleurs une conférence d'Alexandre Ricard qui est très récente qui a été publiée sur le site internet de Pernod Ricard. C'est intéressant de l'écouter. Il y a un question-réponse sur l'avenir du groupe en 2024. Donc voilà, je vous invite à le regarder. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'achète quand j'achète le groupe Pernod Ricard ? Quand j'achète une action Pernod Ricard, j'achète toutes ses marques mais pas que. Parce que derrière, derrière Jameson, vous avez des appareils de production. Derrière MUM, vous avez des traditions, des recettes, des savoir-faire et ça, c'est irremplaçable. Et en plus, vous avez des images de marques qui sont aussi irremplaçables parce que c'est des images de marques qui ont été construites au travers du temps pendant des années et des années. Donc le prestige d'une marque comme MUM ou le prestige d'une marque comme Jameson ou comme les Cognac Martel, ça ne se fabrique pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Vous avez la valeur intrinsèque et intangible de la marque qui est très, très importante. Et à côté, vous avez une valeur bien tangible, bien les pieds ancrés dans la terre. C'est les actifs physiques qui sont détenus par Pernod Ricard. C'est des hectares et des hectares de capacité de production. C'est des mètres carrés, des kilomètres carrés d'usines avec notamment des distilleries et du stockage. Mais vous avez des vignes, des champs, etc. Quand vous achetez de l'action Pernod Ricard, vous avez des outils de production mais vous achetez aussi de la terre. Et ça, c'est important d'en être conscient. Et en plus de la terre, vous achetez un héritage, vous achetez des marques. Très, très important pour moi de souligner ça parce qu'on ne se rend pas compte. On voit tout un tas de bouteilles quand on voit l'action Pernod Ricard. Là, c'est du concret. C'est de la brique, c'est de la terre. Et effectivement, c'est valorisé. C'est valorisé. Donc, les immobilisations corporelles nettes, au 6 juin 2023, ça représente 3,9 milliards d'euros. Ça pèse quand même terrain, construction, installation technique, immobilisation corporelle, immobilisation en cours, etc. Après, vous avez les amortissements, les dépréciations. Ok. Mais en tout cas, on a une base comptable de 3,9 milliards d'actifs physiques. Un petit clin d'œil, Lillet, c'est une marque qui est élaborée à peau dans sac. C'est à côté de chez moi. C'est vraiment pas loin du tout. Je trouve ça génial parce que cette marque-là qui existe depuis très très longtemps mais qui, on va dire, n'est pas un gros blockbuster. En parlant de blockbuster, la marque Lillet a explosé ses ventes grâce à Taylor Swift qui boit le cocktail qui s'appelle le French Blonde et à l'intérieur du French Blonde, qu'est-ce qu'on a ? On a le Lillet et donc les ventes ont vraiment explosé depuis que tout un dernier article on pop sur cette boisson. Donc, je vous parlais justement de ces conférences, la conférence Amérique du Nord de Conor McQuaid. Vraiment intéressante. En plus, il décline vraiment la stratégie pour les Etats-Unis avec les nouvelles marques et tout et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Et vous avez donc la conférence de Alexandre Ricard avec un question-réponse plutôt intéressant. Avec un question-réponse plutôt intéressant. Donc, voilà, je vous invite d'aller regarder. C'est sur le site de Pernod Ricard. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, effectivement, la performance, si on regarde 2021-2024, on a des belles progressions. C'est super, c'est magnifique. Bon, en 2021, on était encore confinés si je ne m'abuse. Voilà, je trouve que le procédé de comparaison est assez fallacieux. En revanche, oui, on peut dire que 2022-2023, ça a été de la consommation. En revanche, les ventes du groupe ont explosé. ça a été magnifique et on assiste à une normalisation des ventes. Effectivement, ça, on peut l'entendre. Mais, voilà, on a un chiffre d'affaires qui se tasse, qui baisse en Européenne et en Amérique. Point barre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour repartir sur les bons rails de la croissance ? C'est la seule question qu'on doit se poser plutôt que d'essayer de maquiller des performances médiocres en bonnes performances. Je trouve ça un peu idiot. Mais, en tout cas, ce journaliste sur un site internet spécialisé, malgré qu'Alexandre Ricard ait dit que cette performance était robuste sur le S1, les guidance ont été plutôt baissés pour toute l'année d'ici à fin juin. Ce qui sera important, c'est comment va se comporter le S1 et c'est là qu'on va voir si les nouvelles politiques portent leurs fruits sur les marchés sur lesquels opère Pernod Ricard. Donc, on parlait de portefeuille et donc de gestion de portefeuille. Donc, voilà, vous voyez qu'on a une premiumisation de la marque. Vraiment, ça se voit par rapport aux acquisitions et aux ventes de marques. On a déjà Berjkova qui est déjà vendu à la fin juin 2024, Clon Campbell qui est en cours de vente aussi. Donc, c'est des marques qui vont disparaître du portefeuille Pernod Ricard et Pernod Ricard depuis 2015 a clairement une politique sur laquelle il cherche à se renforcer sur le super premium et sur le premium. On voit qu'il a plus vendu qu'acheté sur le reste du monde, quasiment vendu pareil en Europe qu'il a acheté comme marque. Par contre, sur l'Amérique du Nord, on voit qu'on a clairement un positionnement avec beaucoup d'achats de marques sur l'Amérique du Nord. Donc, voilà, on sent que Pernod Ricard met le poids du corps sur l'Amérique du Nord. Voilà, ils ont nommé Conor McQuaid pour déployer cette nouvelle politique en Amérique du Nord. Ils investissent sur l'outil de production notamment aux Etats-Unis, sur des capacités de stockage dans le monde entier. Beaucoup d'investissements sur du tangible, sur de la construction de nouvelles infrastructures et une performance. Alors, eux, ils disent que c'est robuste. Moi, je trouve qu'elle est juste catastrophique, cette performance. La seule chose sur laquelle on peut mettre un bémol, c'est les free cash flow qui sont vraiment catastrophiques à moins 68%. Le groupe a vraiment fait un effort sur les investissements et donc forcément, on a des free cash flow qui sont beaucoup plus faibles que d'habitude. Mais ça, voilà, on peut l'expliquer. Par contre, effectivement, le chiffre d'affaires baisse, l'EBITDA baisse et donc on a une dette nette sur EBITDA qui passe le fatidique 3. Le x3, c'est à partir du moment où tu passes le x3, tu passes dans une autre dimension. Tu passes dans la dimension où il y a tout un tas d'investisseurs qui vont te baser juste parce que tu as passé le 3 sur le dette net sur EBITDA. Et je fais partie de ces personnes-là. En revanche, si on met dans la balance tous les actifs physiques de l'entreprise, on peut considérer que l'endettement, le levier, voilà, c'est un problème mais un tout petit peu moins un problème que sur une autre boîte. C'est mon avis, après, chacun pense ce qu'il veut, vraiment, pour le coup, c'est vraiment mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, comme le dit la formule consacrée. Le rendement, donc 2,30% pour le dividende chez Pernod Ricard. Un PER à 23, historiquement, il était à 45. Il est en train de se ratatiner à vue de nez. Vous voyez, là, c'était le 3 avril. Vous pouvez encore retrancher à peu près 4% sur la performance. Là, on doit être à moins 12%. On est à 141 euros si je ne m'abuse au 5 avril. Donc, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment, on est arrivé sur un gros support, le 141. Une marge d'exploitation, 27%, 18%. Une marge qui est très très bonne et une marge honnête qui est plutôt bonne. Ils avaient dans leur guidance 2022-2023 le fait d'augmenter les marges opérationnelles et on voit que sur le S1, ça, c'est vraiment une des bonnes surprises. On a des marges qui ont vraiment, qui se sont appréciées énormément. On est passé à 32,5% de marge d'exploitation. 23,8% sur le résultat net. Voilà, c'est une performance qu'il faut souligner. Le ROE, donc, 14%. Il est en constante augmentation. donc c'est très très bien. ROA, pareil, en augmentation, c'est très très bien. Et 14%, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà très bon, franchement. Bon, la dette sur EBITDA, on en a parlé, on est à 3,3%, donc c'est très mauvais. Par contre, ça, ça fait peur. on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout. Et des CAPEX qui sont en augmentation, qui seront, je pense, plus haut que les 5% sur l'exercice à venir. Donc là, en parlant de la dette, on a quand même pas mal d'échéances à faire rouler et de grosses échéances. 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. D'autant que, d'après ce qu'on comprend de l'actualité, la Fed va peut-être pas tant baisser ses taux que ça sur 2024. En revanche, la BCE, je pense que la BCE sera coincée et sera vraiment obligée de baisser ses taux. Il va falloir voir ce que ça donne à cause de l'euro-dollar. Si la BCE baisse ses taux avant la Fed, ou beaucoup plus que la Fed, il va falloir un petit peu peser les conséquences. Et là, vous le voyez, cette situation bilancielle qui ne s'améliore pas, mais avec beaucoup d'investissements, et un EBITDA qui s'améliore sur 2023, mais 2024. On sait que c'est pas génial. Donc, une situation quand même bilancielle, qui pose question de la dette, ça reste un gros problème pour l'entreprise, même s'il y a des actifs, même s'il y a des hectares et des hectares de terrain et des marques magnifiques, la dette, ça pèse lourd. Ça pèse très lourd. Ça pèse plus 49% sur les profits. Donc, voilà, quand même, c'est important de le signaler sur le semestre 1 2024, voilà, on a une perte de plutôt 10%, alors qu'avant, on était beaucoup plus bas. Ça commence à peser lourd sur le bilan et sur la performance de Pernod Ricard. Et donc, c'est ce qu'ils disent, on a des dépenses financières qui ont un coût de la dette à à peu près 3,1%. Et bah oui, ça fait mal, ça fait mal. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. 4 à 7% de croissance avec des challenges qui vont évoluer sur 2024. Alors, des ventes qui vont vraiment s'améliorer, ça, je pense que sans problème, on peut l'envisager. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Militel, je vous dirai tout. 36, 15, soleil. être très strict sur le contrôle des structures de coût, donc ça, important, savoir faire des économies, c'est hyper important. Et donc, bien sûr, continuer à travailler sur l'expansion de la marge, donc ça, voilà, c'est très bien. Ils vont continuer à faire du share buyback, ils ont des capex qui augmentent à 800 millions, donc c'est quand même assez important, ils ont vraiment sorti le chéquier et forcément des free cash flow qui seront plus bas, beaucoup plus bas, étant donné qu'on a des capex qui seront beaucoup plus hauts. Voilà, la photo finish pour Pernod Ricard, alors la capture d'écran date du 3 avril, on est maintenant à 141, vous voyez, on est vraiment sur un support. Le 141, c'est vraiment le dernier gros support. Si on le passe, forcément, on ira tomber sur du 134, 130, 130, 134, là, on sera sur cette zone-là qui sera un des derniers supports sur lesquels on s'était appuyé en 2022. Alors là, moi, c'est personnellement mon prix de rachat. Si l'action redescend là, je renforcerai une bonne grosse pichette. 134, ça fait déjà un bon support sur lequel travailler. Bien sûr, ça ne représente pas un conseil d'investissement, c'est seulement ce que je compte faire si le cours de bourse de Pernod Ricard continue de se fracasser la gueule au sol. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a rattracé. Je vous dis à bientôt. D'accord, mais juste un verre. C'est quoi ces conneries ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada